Quelle est la coalition électorale de Donald Trump ? Elle peut ressembler à celle d'une Marine Le Pen. Ce sont d'une part des électeurs très racistes, xénophobes. Ça, c'est un peu ce qui s'est passé parfois au Sud. Et puis, il y a eu des électeurs qui se sont sentis laissés pour compte par la politique, anti-élite, perdant de la mondialisation. Ce sont ceux qui ont basculé dans des États qui sont traditionnellement démocrates, ouvriers comme le Wisconsin, comme le Michigan, comme la Pennsylvanie. Et c'est ça qui fait la différence dans cette élection. Et ça peut ressembler à ce que j'ai connu chez moi à Montbéliard. À Montbéliard, les électeurs qui votaient pour moi, les ouvriers de Sochaux, aujourd'hui votent beaucoup trop Front National. Donc ça, c'est ma première remarque. Et le deuxième, c'est que le vrai danger, c'est que Marine Le Pen réussisse une percée majeure dans cette élection. Elle ne gagnera pas, à mon avis, mais si elle fait déjà 30% au premier tour et 40% au deuxième, ce sera déjà un choc considérable pour le pays et pour l'Europe. – Vous la voyez au second tour, en tout cas. – J'ai dit si. – Écoutez, soyons pas non plus hypocrites, il n'y a pas de fatalité à ce qu'elle soit au second tour. Et je pense que tous les candidats, je veux dire, républicains, devront se battre pour qu'elle n'y soit pas. Mais en 2002, j'étais ministre de l'Union à Jospin, le coup de tonnerre a été la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. La surprise est énorme, historique. Là, la surprise, ce serait qu'elle n'y soit pas. Donc soyons quand même conscients qu'il y a un risque Le Pen. Ne soyons pas méprisants avec ça, ne les courtons pas d'un revers de main. Présidente, je ne crois pas, au deuxième tour, très possiblement. – Sous-titrage Société Radio-Canada –